Bonjour Alex Bouillaguet. Je le disais à l'instant, le gouvernement est désormais en ordre de marche avec à sa tête Michel Barnier. Vous ne vous dites jamais, tiens c'est dommage, on aurait pu installer quelqu'un de gauche à Matignon ? Ah je l'aurais évidemment souhaité, ardemment souhaité. C'est le président de la République qui a décidé de mettre en place une équipe à droite toute. Et une équipe qui d'ailleurs n'est pas représentative ni politiquement, ni j'allais dire socialement des Français. Politiquement c'est évident parce que c'est un gouvernement qui ne reflète pas le verdict des urnes. C'est le club des perdants qui se retrouve aux commandes du pays et socialement non plus. Vous savez, je les vois, j'ai l'impression d'avoir une réunion du Rotary Club de Neuilly-sur-Seine. Vous avez vu cette ministre de l'Éducation nationale qui il y a quelques mois encore expliquait comment bien choisir son domestique. Enfin voilà les gens qui aujourd'hui commandent le pays, on est quand même bien loin de la réalité de la France. Mais est-ce que la gauche n'a pas une part de responsabilité ? Vous êtes arc-bouté sur la nomination, la proposition de Lucie Casté. Vous avez dit c'est le programme rien que le programme. Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur ? Nous n'avons absolument pas dit cela. Pour ce qui nous concerne, nous, nous n'avons pas dit c'est le programme rien que le programme. Lucie Casté elle-même lorsque nous l'avons proposé. Jean-Luc Mélenchon, il disait ça. Très bien, il l'a dit le lendemain de l'élection. Et ensuite, nous avons dit matin, midi et soir que nous étions prêts à discuter. La réalité, c'est que de toute façon, les choses, elles se décident à l'Assemblée nationale. Et que pour gouverner, il aurait fallu évidemment construire des compromis sur un certain nombre de projets de loi. C'est le président de la République qui, lorsqu'il a eu ses interlocuteurs au téléphone, par exemple, leur a dit je veux un Premier ministre qui continue ma politique économique et sociale. Je ne veux pas d'un Premier ministre qui remette en cause ma réforme des retraites. Et donc, c'est le président de la République et lui seul qui a choisi cette coalition, cette coalition de perdants, cette coalition qui avait échoué aux élections législatives. Quand il y a eu la possibilité, l'option Bernard Cazeneuve, on ne peut pas dire que la gauche était derrière lui, on ne peut pas dire que les socialistes étaient derrière lui. Il y avait peut-être un moyen, un truc sourit. Pour mener quelle politique ? Est-ce que vous croyez sérieusement que Bernard Cazeneuve lui-même aurait accepté Matignon si c'était pour ne pas revenir sur la réforme des retraites ? Si c'était pour ne pas augmenter le SMIC et les salaires ? Si c'était pour ne pas remettre en place du service public une fois de plus ? La question, ce n'est pas le nom du Premier ministre. La question, c'est la politique qui est menée. Et la seule chose qui nous a guidés, nous, c'est de savoir pour quelle politique on participe à un gouvernement. S'il s'agit de participer à un gouvernement, comme ce pauvre M. Migaud, par exemple, qui est issu des rangs du Parti Socialiste, qu'il a quitté, je crois, il y a 15 ans. Si c'est pour faire de la figuration et mener la même politique, servir de caution à une politique de droite, évidemment que nous n'aurions pas fait cela. Michel Barnier, il souhaite un socle le plus important à l'Assemblée nationale, un socle, dit-il, qui reste ouvert. Il affirme qu'il ne sera pas sectaire. Est-ce que la gauche n'est pas sectaire ? Vous savez, nous ferons des propositions. Nous sommes des parlementaires, nous avons des groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a par exemple le débat budgétaire qui va arriver dans quelques jours. Nous ferons des propositions pour un meilleur partage des richesses, pour plus de justice fiscale. Donc, en l'occurrence, aucun sectarisme de notre part. Simplement, on a quand même le droit de le dire. Depuis 7 ans que les Macronistes sont au pouvoir, ils n'ont jamais écouté ce que disaient les oppositions. Ils ont fonctionné matin, midi et soir à coup de 49.3. S'ils changent d'attitude en partenariat avec les LR, à ce moment-là, très bien. Mais enfin, j'attends de voir. On parlait à l'instant de Bernard Cazeneuve et notamment de la réforme des retraites. Il y a des avancées. Michel Barnier, aujourd'hui, dit qu'il veut améliorer cette réforme, notamment sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les mères de famille. Eh bien, nous verrons. Mais enfin, en tout cas, il dit deux choses qui sont extrêmement... Donc, c'était possible. Bernard Cazeneuve, il aurait pu s'insérer dans cette amélioration-là. On peut refaire l'histoire. Mais vous, vous aviez dit que c'est l'abrogation ou rien. Mais Michel Barnier dit deux choses totalement contradictoires. Il dit d'un côté, je suis ouvert à la discussion. Deuxièmement, il ne faut pas que ça coûte un euro de plus puisqu'on va rester sur le même cadrage budgétaire. Expliquez-moi comment vous faites mieux et comment vous prenez en compte un certain nombre de difficultés sociales si vous ne mettez pas un budget supplémentaire qui permet de remédier à ces difficultés. Vous ne pouvez pas dire les deux choses à la fois. En tout cas, il veut réunir les partenaires sociaux sur ces sujets-là. Oui, mais on va réunir les partenaires sociaux pour faire joli et pour dire que de toute façon, on ne peut pas bouger. Non, il s'est engagé. Carrière longue, pénibilité, mère de famille. Oui, très bien, ça a un coût. Donc dire qu'on fait ça à cadrage budgétaire constant, ça pose quand même un problème. Mais j'ai bon espoir que les partenaires sociaux réussissent à faire bouger ce cadrage. Il assure aussi qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt pour les classes moyennes. En revanche, ce sera le cas pour les Français les plus aisés. On n'a pas encore tout à fait les pistes concrètes. Mais ça vous semble pour le coup une bonne décision légitime ? Le bon sens chemine. C'est d'ailleurs ce que le gouverneur de la Banque de France a également dit, pour ce qui nous concerne, nous, à gauche, au Parti communiste, nous avons toujours dit qu'il faut plus de justice fiscale. Je vais d'ailleurs faire une proposition au Sénat qui consiste par exemple à interdire la publicité pour les dispositifs d'optimisation ou d'évasion fiscale. Aujourd'hui, vous avez plein de publicités qui vous expliquent comment échapper à l'impôt. Ce sont des publicités qui sont au fond antipatriotiques. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté l'État qui se bat pour remplir les caisses et dans le même temps des publicités qui vous expliquent comment les vider. Vous pensez avoir une majorité là-dessus ? Je trouve que c'est du bon sens. On a interdit, à juste titre, c'est la loi Evin, les publicités pour le tabac. On devrait pouvoir interdire les publicités qui vous expliquent comment vous pouvez échapper à l'impôt parce que ce sont des attitudes qui ne sont pas éthiques. Et dans une période où on a besoin de financer le service public, où on a des comptes publics qui sont en grande difficulté, on a besoin de recettes fiscales, on n'a pas besoin de promouvoir l'évasion fiscale. Les très grandes sociétés vont, elles aussi, mettre la main à la poche. Là aussi, vous vous dites, tiens, bien joué Michel Barnier, bravo. Bien joué à la gauche d'avoir dit à quel point ces dernières années, on a donné trop de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Et donc, en l'occurrence, il sera assez cocasse de voir les macronistes qui ont mis en place toutes ces mesures revenir sur ce qu'ils ont fait au cours des sept dernières années. Mais une fois de plus, quand on mène des combats et qu'on les mène parfois de manière un peu tenace, ils finissent par l'emporter. Mais je reviens quand même à ma question principale, enfin initiale plus exactement. L'amélioration de la réforme des retraites, les classes plus aisées qui vont payer plus d'infos, les grandes entreprises mises à contribution. Pourquoi vous n'êtes pas allé au bout de votre démarche ? Vous pourriez avoir un Bernard Cazeneuve à Matignon ? Vous êtes en train de dépeindre Michel Barnier en dangereux gauchiste. Vous savez, moi j'attends de voir. J'attends de voir et en l'occurrence, je ne fais pas qu'attendre. Nous ferons, avec mes collègues, des propositions concrètes. Et donc, vous savez, moi je ne fais pas de procès d'intention. Mais permettez-moi... C'est-à-dire que des communistes pourraient rentrer un jour au gouvernement ? Un gouvernement de gauche, bien sûr. Nous l'avons fait d'ailleurs par le passé, entre 1997 et 2002. Mais excusez-moi, pour l'instant, ce sont des intentions, de vagues intentions. M. Barnier était sur France 2 il y a quelques jours. Il n'a pas dit un mot du pouvoir d'achat. Je crois que le terme même de pouvoir d'achat et de salaire n'a pas été évoqué par lui. Or, c'est quand même ça qui intéresse les Français. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir boucler leur fin de mois ? Comment est-ce qu'on va avoir des services publics, l'hôpital, l'école, qui fonctionnent mieux ? Pour l'instant, on ne sait rien. On a de vagues intentions. Mais croyez bien que nous allons nous battre pour que tout ça devienne concret. On parlait à l'instant de la composition du gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a Bruno Retailleau et notamment Laurence Garnier. Ils font partie de ce qu'on appelle la droite conservatrice, notamment sur les sujets de société. Ils étaient contre le mariage pour tous, contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Gabriel Attal a demandé à Michel Barnier des garanties concernant ces droits, concernant la PMA notamment. Est-ce que vous pensez vraiment que ce gouvernement peut mettre en péril ces droits-là ? D'abord, il y a une grande hypocrisie de Gabriel Attal. Parce qu'au fond, il a d'abord commencé par négocier des postes et ensuite, il a demandé des garanties. Et des garanties sur des sujets qui ne sont pas des petits sujets, qui sont des sujets qui renvoient aux valeurs fondamentales, à savoir la possibilité pour les femmes de disposer de leur corps, la possibilité pour des couples homosexuels, par exemple, de se marier. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu hypocrite dans cette mise en scène. Pour le reste, franchement, qu'on en soit encore là. Qu'on en soit encore... Non mais vous êtes inquiet vous-même ? Vous vous dites, voilà, le gouvernement Barnier, il peut revenir sur ses droits acquis. Bien sûr que je suis inquiet, parce que je ne crois pas une seule seconde que ces gens aient mangé leur chapeau. Je ne crois pas une seule seconde que dans le cadre des débats qu'il y a eu sur ces sujets, Bruno Retailleau et Laurence Garnier, qui ont plein de défauts, enfin qui sont des gens qui ont des convictions, et changer leur conviction profonde sur ces questions-là. Ils n'ont pas la main sur ces questions-là en l'occurrence. C'est pas dans leur ministère que ça se joue. Encore heureux. Et c'est parce que nous avons protesté, par exemple, que Mme Garnier n'est pas ministre de la Famille. Imaginez une seule seconde si ça avait été le cas. En tout cas, nous serons extrêmement vigilants sur ces questions et nous nous battrons bec et ongle pour que ces grandes avancées sociétales ne soient pas remises en cause. 1er octobre, ce sera le discours de politique générale de Michel Barnier. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il dise, ce sera la censure. Sauf à ce qu'il annonce. L'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC et des salaires, le retour du service public. Il y a de fortes chances, effectivement, que nous votions la censure. Un dernier mot, juste sur le style de ce gouvernement. Il n'y a pas de poids lourd. Il y a beaucoup de parlementaires expérimentés. Ça vous semble pas plus mal ou ça va manquer d'incarnation ? Ce que je vois, en tout cas, c'est que beaucoup des grandes figures de la politique, des LR ou de la Macronie, ont préféré se planquer. Ce que je peux comprendre, parce que tout le monde voit que ce gouvernement est en sursis, tant il est illégitime, parce qu'une fois de plus, il n'est pas représentatif de ce que les urnes ont dit, de ce que les Français ont dit, il y a un peu plus de deux mois maintenant. Vous dites en sursis, ça veut dire que vous pensez qu'il ne passera pas le cap du discours de politique générale, du budget ? Je me garde bien de faire des prédictions. En tout cas, s'il mène une politique qui est très éloignée des préoccupations des Français, inévitablement, il tombera et nous y contribuerons. Merci beaucoup, Yann Rossa. Merci à vous.